Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, je te propose une belle soupe, un repas réconfortant, parfait pour les soirées fraîches d'automne. Le genre de repas parfait pour manger en mitouflé dans une doudou. Si t'es nouvelle sur ma chaîne, tout le mois d'octobre, je suis en spécial Délices d'automne. Tous les mardis et jeudis, tu trouveras une nouvelle vidéo de recettes sur ma chaîne. Je vais te mettre la playlist ici ou ici, je suis pas trop certaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer une seule de ces vidéos. Sans plus tarder, on va à la fameuse recette de soupe maintenant! Pour la préparation de notre soupe, je vais commencer par couper finement un petit bloc de gingembre frais, l'équivalent d'environ une cuillère à soupe. Je vais ensuite émincer un petit oignon. Je vais par la suite, avec un économe, éplucher mes carottes et mes patates douces, donc une grosse carotte et deux moyennes ou grosses patates douces. Je vais ensuite les couper en gros morceaux pour les faire bouillir par la suite. Je vais diluer un carré de bouillon végétal biologique que je vais diluer dans quatre tasses d'eau bouillante. Dans un grand chedron, je vais faire revenir de l'oignon dans de l'eau. Je ne fais revenir aucun légume dans l'huile personnellement. Donc la technique dans l'eau est vraiment très simple. On met un peu d'eau, on la laisse frémir, on rajoute nos oignons, on les brasse et on rajoute à peine un peu d'eau pour que ça ne colle pas. Vous allez voir, ça va attendrir vos oignons. Ils vont être odorants, ils vont peut-être même brunir si on les laisse venir à ce stade. Vous évitez d'utiliser de l'huile, vous diminuez les calories dans vos repas et ça fait tout aussi bien le travail. Par la suite, je vais ajouter un peu plus d'eau parce qu'on va être rendu à ajouter nos épices et on veut éviter qu'ils collent au fond. Je vais ajouter une cuillère à thé de poudre de chili, une cuillère à thé de cumin moulu, une demi-cuillère à thé de poudre de curry, une pincée de muscade, une demi-cuillère à thé de cannelle. Je vais ensuite bien mélanger mes oignons avec mes épices en rajoutant de l'eau au besoin. J'ajoute ensuite deux cuillères à thé d'ail haché. J'utilise personnellement l'ail qui est en peau, qui est conservé dans l'huile. Je trouve que c'est plus facile à conserver longtemps à la maison. Je vais ajouter de l'eau au besoin et je vais ensuite ajouter mes carottes et mes patates douces à l'intérieur de mon mélange d'épices. Et je vais bien m'assurer d'enrober comme il faut les légumes de mes épices pour que le tout soit très odorant. J'ajoute finalement mon bouillon végétal qui a été dilué et je vais laisser le tout mijoter pendant de longues minutes, au moins je vous dirais un bon 30 à 35 minutes, le temps que les légumes deviennent très mous et qu'on puisse les broyer très facilement. Mes légumes mijotent, je vais en profiter pour préparer ma garniture croustillante. Donc je vais tout simplement couper environ 4 pommes de terre en petits dés, de la grosseur d'une bouchée. Je vais les étendre sur une plaque de cuisson. Je vais ensuite les assaisonner d'un mélange d'épices que j'ai à la maison. La jardinière, c'est des épices pour légumes. Donc je vais simplement saupoudrer les épices dessus et je vais les mélanger pour m'assurer qu'ils sont bien répartis. Je n'ajoute pas d'huile par choix personnel, vous pouvez ajouter de l'huile si vraiment vous voulez qu'il soit encore plus doré et croustillant. Je vais vous mettre ici en lien en haut la recette de mes frites au four sans huile, qui est une recette un peu plus longue à préparer, mais qui imite vraiment bien la texture de frites qu'on aurait fait revenir dans l'huile. On va donc mettre notre plaque de cuisson au four à 400 degrés pendant 30 minutes, ce qui en fait est la durée de cuisson de nos légumes. Et je vais couper en gros morceaux une tête de brocoli pour ajouter sur ma plaque de cuisson avec mes pommes de terre à la toute fin de la cuisson pour éviter qu'elle ne soit trop rôtie. Quand nos légumes sont tendres et prêts à être réduits en purée, je vais simplement ajouter un peu de lait végétal et je vais commencer à purer. Ici, j'ai utilisé un pilon à patates pour des raisons personnelles, simplement parce que mon pied mélangeur est brisé et que je voulais éviter d'utiliser mon blender pour une question de bruit ce soir-là. Mais honnêtement, conseil, après l'avoir fait, utiliser un pied mélangeur ou un blender, ça réduit en purée vraiment encore plus lisse. C'était satisfaisant comme texture, mais ça aurait pu être encore mieux. Quand on a terminé, il ne reste plus qu'à servir la soupe dans un bol et à la garnir de nos pommes de terre et de notre brocoli. Je peux aussi vous suggérer de servir le tout avec du riz. J'aime beaucoup mélanger la texture du riz et de la soupe. Ça donne une vraiment belle combinaison. Voilà, c'était tout pour notre recette. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai vraiment adoré. J'en ai remangé pendant plusieurs jours et c'était délicieux. Sous-titrage ST' 501